Bon, mon Dieu, encore aujourd'hui, on est encore le 13 octobre 2020, il est exactement 16h39, donc il est 4h39, c'est le troisième appel, c'est-à-dire c'est le deuxième appel que je fais aujourd'hui à l'Agence devenue du Canada, là c'est un monsieur, et puis vous allez voir, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il voulait, la deuxième adresse, elle est tellement importante, il me demande l'adresse précédente, l'adresse où restait leur personnalité juridique avant de rester au 114 boulevard des vétérans, mais je leur ai dit, l'adresse précédente, il n'y avait pas de numéro d'assurance sociale, vous comprenez, et ça c'est pour le directeur de l'état civil, le directeur de l'état civil, il est dans un marde, il n'est pas capable de me rembourser mon 139 piastres, il ne veut pas changer l'adresse du 6181 rue de la Mayenne à Montréal, H1M1T4, puis le remplacer par la bonne adresse, qui est le 114 boulevard des vétérans à Courantieville, J2K3B9, alors qu'il m'a envoyé le chèque, un chèque de 139$, il m'a remboursé l'argent que je lui ai payé pour les services que je lui exigeais de changer l'adresse sur le talon du certificat de naissance, sur le talon détachable de Jacques Normandin, qui est tout simplement un prénom usuel, inanimé, Jacques, il n'est pas baptisé, il n'y a rien, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de parent, il n'y a rien, son nom est écrit même à l'envers, en réversion, sur le talon détachable, et il ne veut pas changer l'adresse, alors qu'il la connaît l'adresse, puisqu'il m'a envoyé le chèque au 114 boulevard des vétérans, c'est parce que la seule pièce d'identité pour la personnalité juridique, Jacques Normandin qui est inanimé, qui est une chose, qui est un objet, qui est la propriété du gouvernement, ce fameux Jacques Normandin-là, à qui s'adresse la fameuse puce en question, les fameux vaccins et tout ça, à qui s'adresse la pandémie, le coronavirus, c'est la personnalité juridique, jamais ils ne vont oser vous identifier sur votre nature humaine, pour eux autres ça serait un sacrilège, c'est du monde qui appartiennent aux ténèbres, c'est des gens qui appartiennent aux ténèbres, c'est pas des gens de lumière, c'est des gens de ténèbres, pour l'argent, pour Mamon, Mamon il est dans les scènes d'écriture, son nom il apparaît dans les scènes d'écriture, c'est pas compliqué, donc pour Mamon c'est épouvantable ce qui se passe, je lutte contre ça actuellement pour sauver votre identité de nature humaine, pour le fameux COVID-19, la fameuse pandémie, ce fameux faux coronavirus, et tout ce que fait le gouvernement, regardez toutes mes connaissances que j'ai actuellement, je me bats actuellement pour essayer de conserver les jugements que j'ai gagnés en cours municipal de Montréal, en cours du Québec, en cours supérieur, qui forcent l'application de l'article 1 du Code civil, et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, même si on sait que l'article 1 du Code civil est de la Charte des droits et libertés de la personne, à l'article 1, c'est quand même, l'être humain c'est une personnalité juridique qui possède la personnalité juridique, c'est ça que ça veut dire, puis quand vous allez dans la formule D du ministère de la Santé publique, dans lequel ils ont dit que moi, dans mon document, la formule D numéro 149 plus 144, c'est bien écrit dans la partie supérieure en haut, dans la marge en haut, qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple, mais ils l'ont enlevé aujourd'hui, il faut qu'ils continuent à vous tromper, il faut qu'ils continuent à tromper le peuple, chaque individu, on n'a pas le droit à la nature humaine, comment voulez-vous qu'on dépollue notre système ici, alors que le gouvernement il est carrément putrifié de corruption, de saleté, de souillure, il est souillé dans son âme, dans son esprit, il est méchant, il est ténébreux, Donc là, je vous fais entendre justement la troisième capsule vidéo avec l'agence devenue du Canada, écoutez bien ça. Pour le service en français, appuyez sur le 2. Afin d'aider les Canadiens durant la pandémie de coronavirus, un paiement unique non imposable a été versé aux aînés admissibles et un paiement unique pour les personnes en situation de handicap sera émis à partir du 30 octobre. Si vous appelez au sujet d'un de ces paiements, appuyez sur le 0. Pour toute autre demande, gardez la ligne pour accéder le menu principal. Les paiements du mois d'octobre pour les prestations de Régime de pension du Canada et de la sécurité de la vieillesse seront émis en date du 28 octobre. Si vous n'avez pas reçu votre paiement, veuillez attendre au moins 5 jours ouvrables avant de demander un remplacement. Pour la période d'octobre à décembre 2020, la pension de base maximale de la sécurité de la vieillesse passera de 613 $ et 53 sous à 614 $ et 14 sous par mois, ce qui représente une augmentation de 0,1 %. Le montant maximal pour le supplément de revenu garanti, l'allocation et l'allocation aux survivants augmentera aussi de 0,1 %. Vous savez que nous sommes les survivants sur notre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Vous savez ça, hein? Étant donné que celui qui est sur le talon est inanimé, il est inanimé à vertu de l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux de 1972 qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Il est inanimé aussi par l'article 223-1 du Code criminel canadien dans lequel ils disent qu'un enfant devient... À quel moment un enfant devient une nature humaine, un être humain? À quel moment? Puis je dis un être humain, je ne dis pas dans le fond la nature humaine, ça n'existe pas. Bon, quand on parle de l'être humain, c'est la personne physique. Puis une personne physique, c'est inanimé. Parce qu'une personne physique, c'est l'altération de votre nom propre de baptême. Mon nom propre de baptême, c'est avec des traits d'union, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre, puis un nom de famille ne se baptise pas. Ça ne se baptise pas, un nom de famille. Mon nom de famille date du 23 août 1794. Alors que mon nom de baptême, Georges-Joseph-Antoine-Pierre, avec des traits d'union, c'est un nom, ce n'est pas des prénoms usuels. Ce n'est pas un prénom usuel. C'est le seul qui est né le 13 juin 1951. Mais quand ils l'ont fractionné, ils ont enlevé les traits d'union pour tout simplement ne rien mettre, ou une virgule, ça veut dire la même chose, c'est rien. Ça les sépare, ça fait quatre personnes. Automatiquement, c'est comme si ma mère avait fait quatre accouchements. Puis c'est dans le ministère de la Santé publique que ça commence. Vous comprenez? C'est là que ça commence. C'est le ministère de la Santé publique qui altère, qui souille, qui corrompt, qui salit votre identité, votre nom de baptême. Suivez-moi avec ça. Là, on continue là-dessus. Au sujet de vos propres pensions et prestations, appuyez sur le 1. Si vous appelez au sujet des pensions et prestations... Voyez-vous, quand ils disent nos propres prestations... Quand ils disent nos propres prestations ou pensions, c'est pas nous, c'est celui de la personne qu'on représente. C'est pour ça qu'ils disent, ouvrez-donc votre dossier, mon dossier, Service Canada. Comme ça, automatiquement, quand vous dites mon dossier, c'est comme si l'être humain, l'article 1 du Code civil, qu'ils disent bien, l'être humain possède la personnalité juridique, c'est comme si les deux, c'était pareil. Mais dans le fond, ils sont pareils. La seule chose qu'il y a, c'est que celui d'en haut, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Georges-Joseph et Antoine Normandin, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Puis moi, je me suis servi de ce nom-là pour rester sur la rue de la Mayenne, à Montréal, en me servant de mon certificat de naissance du directeur de l'État civil. Puis j'ai mis des traits d'union. C'est un nom, c'est pas un prénom. Mais il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. C'est pour ça qu'Hydro-Québec m'a enlevé, tout simplement, m'a cassé mon bail. Mais au moins, ils l'ont reconnu quelques années après, deux ans après. Ils m'ont dit, on reconnaît tous vos jugements. Donc, ils l'ont reconnu. Seulement de reconnaître ça, déjà, ils ont eu l'absolution. Parce qu'ils ont été assez honnêtes pour le faire. Alors qu'actuellement, non, non, il n'y a pas personne au gouvernement, surtout pas à l'Agence du Canada, pas les fonctionnaires, c'est tous des fonctionnaires. Puis les fonctionnaires sont souverains. C'est la définition de souverain. À l'Office québécoise de la langue française, c'est pas souverain, c'est la couronne. La couronne, c'est le souverain. C'est le chapitre PE de 1985, article 2, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement. Lequel consulnerait fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de reine, comme s'il n'y avait jamais eu de sanction royale sur les lois. Ils font n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On se fait tromper à tour de bras tous les jours. À chaque respire qu'ils font, ils nous trompent. Donc, voyez-vous que là, présentement, je lutte actuellement pour essayer de retrouver la dignité humaine, la nature humaine. Parce que tout ce qui est de nature devient une corruption du gouvernement. Le gouvernement ne veut rien savoir de ça. la seule chose qu'il veut, c'est de l'argent. Puis vous savez, la loi la plus dangereuse actuellement dans le sens où il nous ment à chaque article de loi, c'est la loi sur l'expropriation. Ça, c'est une loi de voleur. Et chaque article, c'est un article de voleur. On continue. La musique est bonne, oui. Mais là, on... Donc, n'oubliez pas une chose. C'est quand on dit mon dossier Service Canada, juste le fait de ne pas connaître votre identité. En plus de ça, écoutez, vous avez un permis de conduire, une carte de chance maladie, vous avez un passeport, vous avez tout ça. Ça, c'est seulement à la personnalité juridique inanimée. Mais vous, vous avez la jouissance des droits civils. Mais moi, quand je l'ai compris, quand je l'ai rendu, quand j'ai gagné ça devant les tribunaux, on m'a enlevé la jouissance des droits civils, en plus de ne pas avoir un lien avec les lois ou avec l'administration de la justice ou avec les impôts ou avec les banques. Ils m'ont tout enlevé. Je ne peux pas renoncer à ça. Si je renonce à ça, je renonce à toute l'humanité, à tous ceux qui m'entourent, à tous ceux avec qui je vis, à tous mes semblables dans le monde. Si je renonce à ça, je renonce à votre nature, à vous, comme à la mienne. Puis là, tout le monde a peur d'avoir le fameux vaccin. La puce, ils s'en viennent avec la puce, avec la fameuse... ce confinement-là, ce coronavirus, ce COVID-19, cette pandémie, cette fausse pandémie. Tout est faux. Ils n'ont pas le droit de mettre une puce dans un morceau de bois. Vous comprenez? Puis moi, quand j'ai passé en cours contre le fisc, en 2014-2015, quand ils m'ont emprisonné, S-H-E-03-49-849, 49-59-14, ça, c'était mon matricule en prison. Écoutez, ces gens-là peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas arriver puis dire que la nature humaine, ce n'est pas une nature humaine. Ils font seulement dans l'intérêt économique pour les besoins économiques du système, pour les besoins bancaires, pour les marchés boursiers. Nous sommes tous des numéros sur la bourse mondiale, sur la bourse ici, européenne, sur la bourse américaine, sur la bourse canadienne. Nous sommes tous des objets. On continue. C'est beau, mais on va l'avancer un petit peu. Généralement, les pépés, veuillez demeurer en ligne. Le prochain agent disponible répondra à votre appel. Veuillez avoir en main votre numéro d'assurance sociale. Regardez, ils disent votre numéro d'assurance sociale. Ce n'est pas le mien. C'est le numéro d'assurance sociale de celui qui est inanimé. Mais quand vous le donnez, quand vous leur dites, automatiquement, vous devenez la chose. Puis c'est là que le gouvernement vous attrape. Parce que vous n'êtes pas capable de sortir de ce piège-là. Votre, votre numéro d'assurance sociale. Mon dossier Service Canada, c'est le vôtre. Eux autres, ils ne disent pas leur dossier Service Canada. Pourtant, c'est drôle que la carte de chance maladie, quand Michel Pessinotte du cabinet Blacker Corriveau et associé ont pris la carte de chance maladie et l'ont retourné à la régie de chance maladie en disant que ça, c'est la propriété du gouvernement. Là-dessus, ils ne m'ont pas menti, c'est vrai, mais ils ne veulent pas me donner quand même le fond de pension, le fond de retraite de Jacques Normandais. Ils ne veulent pas lui rembourser son fond de retraite. Alors que Jacques Normandais, par mois, son représentant, j'ai gagné devant le juge Gilles Pigeon dans le dossier 500-61-199-152-050. Il a été défiscalisé parce qu'une nature humaine, Georges-Joseph et Antoine Normandais, ça ne paie pas d'impôts. Il n'en paiera jamais. Il n'a pas de mots d'assurance sociale. Il n'a pas le droit à une carte d'assurance maladie. Il n'a pas le droit à un passeport. Il n'a pas le droit à rien. Vous comprenez? Puis là, regardez ce qui se passe. Là, mon dossier, puis continuez. Écoutez bien ce qui va se passer. Vous savez, il y en a plusieurs qui sont défiscalisés d'une certaine façon parce que le gouvernement ne donne pas de réponse. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne donne pas de réponse que vous n'êtes pas en danger face à la tromperie. Tu sais? puis il y a un qui a gagné qui a gagné quelque chose de très intéressant. Il y a un qui a gagné Il y a un qui a gagné devant le juge Lépine à la page 16 puis à la page 88. Écoute, ce gars-là, il a fait un miracle en faisant parler au moins ceux qui étaient à l'administration de la justice dans son dossier. Mais, tu sais, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont rebondir. Parce que, essayez donc d'avoir une lettre comme quoi, vraiment, ce qu'il a reçu en disant que, oui, moi, j'ai payé avec ma sûreté, j'ai fait une lettre de change sur le document, sur le compte de téléphone ou sur le compte d'Hydro-Québec ou qu'il y a un numéro 96. Ben, on va vous dire, franchement, ça ne veut pas dire qu'il vous donne raison parce qu'oubliez pas une chose, vous serez toujours un objet. Vous serez toujours chose pour le gouvernement. Que ce soit masculin ou féminin, chose, c'est chose. Il n'y a pas de nature humaine là-dedans. Donc, on continue. Vous pouvez protéger vos renseignements personnels en conservant tous les documents contenant votre numéro d'assurance sociale et vos renseignements personnels dans un lieu sécuritaire. Tous nos agents sont présentement occupés. Veuillez demeurer en ligne. Le prochain agent disponible répondra à votre appel. Veuillez avoir en main votre numéro d'assurance sociale. Toujours votre numéro d'assurance sociale. Toujours votre. Ce n'est pas notre. C'est leur numéro d'assurance sociale. C'est le numéro d'assurance sociale de la personnalité juridique qu'on représente. Mais je suis obligé de la donner, sinon je ne peux même pas discuter. Je n'ai même pas le droit de discuter avec eux autres si je ne leur donne pas le numéro d'assurance sociale. C'est eux autres qui disent votre. Oui, mais c'est eux autres qui l'ont créé le votre. C'est eux autres qui ont créé la personnalité juridique. Ce n'est pas moi. Moi, c'est mes parents qui m'ont créé. C'est mes parents qui m'ont conçu. Je suis une nature humaine. C'est tellement grand ce que j'ai gagné que vous avez de la misère à comprendre ça. Puis pourtant, je n'ai jamais à renoncer à ma personnalité juridique. C'est mon seul moyen de subsistance. C'est eux autres qui me l'ont enlevé. J'ai de la misère à passer à travers là-dessus. On continue, mais je le fais pour vous autres puis jamais je ne vais renoncer à ça. Jamais je ne vais renoncer à continuer à vous servir. Jamais. Ça ne sera pas très long. Si vous recevez la prestation d'enfance du régime de pension du Canada et que vous avez entre 18 et 25 ans, vous devez fréquenter l'école à temps plein dans un établissement reconnu et une déclaration de fréquentation scolaire ou universitaire doit être présentée au début de chaque année scolaire. Tous nos agents sont présentement occupés. Vous êtes qui me réunis. Le prochain agent disponible répondra à votre appel. Veuillez avoir en main votre numéro. Bon, voilà. Ça ne sera pas long. à la fin ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Service Canada, bonjour. Ici, Javier, comment peux-tu vous aider? Oui, bonjour, mon cher monsieur. Écoutez, j'ai eu, je parlais avec un préposé, une préposée, et puis, mon Dieu, j'ai eu de la misère avec ça. Ça a fini en catastrophe, comme on dit, mais je pense que vous, je vous ai déjà parlé parce que vous avez une voix sympathique. En tout cas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce qui se passe. Écoutez, je ne sais pas pour qui on me prend, mais ce sont toutes des choses qui n'ont pas d'air. Mais je me demande, ce n'est pas avec vous que j'ai parlé concernant un supplément de revenus qui ne rentre pas, et puis on m'avait dit que, justement, à partir, voilà un mois de ça, j'étais supposé commencer à faire l'enquête sur un dossier. Et puis, je vais vous dire franchement qu'il n'y a pas rien qui se passe actuellement dans le bon sens, si on veut. Et puis, là, savez-vous sur quoi portait notre discussion tantôt? C'était sur mon identité et l'identité de ma personnalité juridique. Et cette personne-là a tout fait pour... Puis j'ai dit, écoutez, demandez-moi comme tout le monde demande. Vous demandez le nom de la personnalité juridique, son prénom, son nom de famille, son numéro de son nom social, et sa date de naissance. Puis moi, je vais vous répondre. C'est la première des choses. Là, elle m'a demandé, elle a dit, avez-vous le T4 et tout ça? J'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai tout donné ça. Monsieur, des fois, il y a des renseignements dont on a besoin, qui ne sont pas les renseignements traditionnels dont vous avez déjà énumérés. Il y a des autres choses. C'est pour ça qu'enregistrement, lorsque vous attendez, sur la file d'attente, qu'on vous dit qu'ayez en main vos T4. Parce que ce n'est pas qu'on va vous demander des questions qui portent à vos revenus. OK. Donc, l'agent a été... Voyez-vous, vos, vos, vos. Moi, je n'en ai pas de revenus. Je n'ai pas de T4. Je suis de nature humaine. Comprenez-vous? C'est comme ça. Mais je suis obligé quand même d'être pas libre de continuer à dire oui, oui, comme si c'était moi. Mais juridiquement, la nature humaine n'a pas le droit d'avoir de revenus. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas le droit d'avoir de revenus. Tout le temps, c'est droit à suivre les procédures. Oui, ça, je comprends là-dessus. Mais mon cher monsieur, écoutez, je vais quand même vous conter ce qu'il y en a de ça. Et puis, même qu'avant de commencer à discuter tout ça, moi, je vous dis, là, je vous enregistre. Vous m'enregistrez, je vous enregistre. Et il faut le faire comme ça. Parce que moi, j'ai tout perdu à partir de 2002, quand la capitale d'assurance générale, la compagnie d'assurance Union canadienne Co-operators et la Société d'assurance automobile du Québec m'ont tout enlevé. J'ai été un entrepreneur prospère en maçonnerie, et tout ça, on m'a lavé au complet, parce que j'ai gagné à la Cour. Parce que j'ai fait reconnaître la distinction entre la nature humaine de l'homme et de la femme, qui n'est pas sujet de droit, qui n'est pas titulaire de droit, il n'y a aucune loi qui s'applique à une nature humaine, et qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Ça, c'est dans la loi, là. Et moi, je fais du droit. Donc, quand on dit que ça n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur, c'est qu'il n'y a pas de droit de payer des impôts, il n'y a pas de droit d'avoir un compte bancaire. Et ça, j'ai gagné ça devant les tribunaux judiciaires, devant la Cour municipale de Montréal, devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure. Et quand j'ai gagné ça, les compagnies d'assurance, comme la Capital Essence Générale, Union Canadienne Co-Operators et la Société de la Chance automobile du Québec, qui est quand même une compagnie d'assurance, se sont mis ensemble pour déroger, vous comprenez, les hauts jugements qui ont été rendus en faveur de la personnalité juridique qui possède, qui est possédé par l'être humain en vertu de l'article 1 du Code civil. Donc, en vertu de l'article 1 du Code civil, ils disent bien que l'être humain possède la personnalité juridique. Il, l'être humain, a plein de jouissance des droits civils, mais c'est là la pleine jouissance des droits civils, il ne les possède pas, il ne fait que jouir de ça. Mais quand on ne peut pas s'exprimer de la bonne façon, automatiquement, c'est le gouvernement qui se trouve à embarquer là-dedans. Et là, moi, ce qui arrive, c'est que j'ai quand même plusieurs expériences avec l'Agence devenue du Canada. Je suis défiscalisé depuis 2005 devant l'honorable juge et le pigeon et tout ça. Et là, ce que j'ai gagné sur la question de l'identité, ça dérange tellement, c'est parce que ça déconsidère tout le système bancaire canadien et américain. Vous comprenez? Ça déconsidère tous les marchés boursiers. Ça déconsidère même le système médical canadien et québécois qui va forcer éventuellement les gens à être obligés d'être vaccinés et d'avoir une puce et tout ça. Et là, ce que j'ai gagné empêche et permet aux gens d'avoir la liberté d'accepter, la vaccination, de ne pas l'accepter. Vous comprenez? Alors qu'on arrive actuellement avec... Peut-être que c'est hors de la portée de cette conversation. Oui, sans doute, mais c'était tout simplement pour vous mettre un peu au courant de ce qu'il y en est. Et là, ce qu'on veut faire avec moi, c'est tout simplement de me faire renoncer au jugement et de me faire renoncer à l'article 1 du Code civil et à l'article 1 de la Charte des droits de liberté de la personne du Québec de façon à ce qu'il y ait une seule personne, de façon à ce que l'être humain et la personnalité juridique soient la même chose. Alors que c'est complètement faux. Je suis le seul qui a gagné ça au Canada, aux États-Unis et pour ailleurs aussi. Et là, actuellement, on me force à mentir. C'est comme vous, si vous me dites, bon, bien, c'est quoi votre numéro d'assurance sociale? Moi, je vais vous poser une question. Je vais vous donner tout simplement un indice, OK? Je vais vous donner le numéro d'assurance sociale qui nous concerne, nous, actuellement, parce que moi, je suis le représentant autorisé de la personnalité juridique qui a un prénom usuel qui s'appelle Jacques et qui a un nom de famille, OK? mais si je vous demande de me fournir quel prénom aurait, c'est-à-dire quel prénom a un numéro d'assurance sociale dans un dossier, je ne sais pas si vous seriez capable de me le dire si je vous donne la date de naissance, vous comprenez, et l'adresse, vous comprenez, puis vous donnez le nom simplement de famille comme le dit le jugement. Donc, c'est un monsieur normandain. Donc, le monsieur normandain en question, vous comprenez, il y a un numéro d'assurance sociale de monsieur normandain. Mais là, moi, je ne peux pas dire, parce que là, moi, j'ai quand même, par le certificat de naissance du directeur de l'état civil et tout ça, j'ai plusieurs prénoms. Vous comprenez? Et quand j'ai voulu parler de ça à la dame qui vous a précédé, elle a dit non, ça, ça ne nous concerne pas. Ça fait que ça, j'ai été embarrassé. Et là, elle a été plus loin que ça. Elle m'a dit, j'ai dit, regardez, vous avez les renseignements que je vous ai donnés, vous l'avez sur votre ordinateur, vous avez le prénom, le nom de famille, le numéro d'assurance sociale, vous êtes supposé d'avoir reçu toutes les informations de H&R Bloc. Elle dit non, elle dit ça, ça ne nous concerne pas non plus. Vous savez, quand on est rendu long, puis que moi, j'ai des jugements, puis qu'elle ne veut même pas faire respecter les jugements, qui forcent l'application de l'article 1 du Code civil et qui forcent l'application de l'article 1 de la Charte des lois et libertés de la personne du Québec, à partir de là, c'est tout simplement un article, puis ça, vous n'êtes peut-être pas au courant, je vous mets au courant aujourd'hui, mais votre fonction actuellement, par rapport à l'article 33 de la Charte canadienne, vous avez le droit de déroger à n'importe quoi, à mon identité, aux lois, aux jugements, vous pouvez déroger à vos libertés et à mes libertés fondamentales qui sont à l'article 2 de la Charte canadienne et à toutes les garanties juridiques, vous pouvez déroger à ça, qui est l'article 7 à 15 de la Charte canadienne. Donc, actuellement, on utilise de mon loi alors qu'il n'existe pas. Ça, c'est la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois militants ne sont pas législatives. Donc, plusieurs, ça fait longtemps que je l'enseigne, ça. Au Québec, ici, ils disent que la loi I3 de l'impôt sur le revenu définit le mot loi comme étant une loi autre que une loi du Parlement du Québec. Donc, ça, ça veut dire qu'à quelque part, j'ai un sérieux problème et là, je cours après un supplément de revenus et le gouvernement me doit des millions de dollars. Puis moi, je vous l'ai dit, je pense à vous la dernière fois. Je suis prêt à en rembourser tout l'argent que j'ai reçu pour ma personnalité juridique. C'est ma personnalité juridique qui reçoit l'argent. C'est pas moi. Parce que moi, je suis une nature humaine dans le certificat de l'essence du directeur des états civils. J'ai pas le droit d'avoir un compte bancaire et tout ça. Toute l'expérience est faite. Toutes les démarches ont été faites. J'ai tous les documents qui prouvent ça. Alors que la personnalité juridique, elle existe juridiquement, elle n'a pas de vie. Vous comprenez? C'est même pour vous, c'est même pour moi, c'est même pour tout le monde. Je ne suis pas en mesure de discuter le droit ni la philosophie avec vous. Mais c'est ça que vous m'avez dit la dernière fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça la dernière fois aussi. Je ne sais pas si c'est vous. Je pense que c'est vous. Non, on ne sait pas. Ben, c'est pas grave. En tout cas, on m'a dit la même chose. C'est bien. Tu sais, on m'a dit la même chose. Écoutez, la seule chose qu'il y a, c'est que, là, ça me prendrait tout simplement un avocat et c'est drôle, mon cher monsieur. Mais la dame en question à qui j'ai parlé, elle s'appelle Joanne. Elle ne m'a pas donné son nom de famille et c'est une avocate. Parce que les questions qu'elle m'a posées, et elle s'appelle et elle s'appelle